La période d'inscription électorale a été prolongée en Angola pour 7 jours supplémentaires. La clôture des listes électorales était prévue pour le 31 mars 2022, indique le ministère de l'Administration du territoire. Ainsi, le processus régulier de recensement électoral officiel a pris 6 mois de fonctionnement des guichets uniques de services publics. La nouvelle mesure de prolongation de l'inscription des électeurs prend effet ce vendredi 1er avril 2022 et fait suite à une consultation du chef de l'État auprès de la Commission électorale nationale. La Ligue des femmes du Front National du Botswana plaide en faveur d'une révision constitutionnelle inclusive sous le slogan « Les problèmes des femmes sont communs à toutes les femmes ». Ces femmes politiques de l'opposition adhèrent ainsi au combat des organisations de défense des droits civiques et aux partis politiques d'opposition au Botswana. En outre, les responsables informent que la Ligue des femmes du Front National du Botswana travaille actuellement avec d'autres représentantes de femmes pour rédiger une politique basée sur le genre à présenter à la Commission de révision constitutionnelle. En Afrique du Sud, le gouvernement a pris la décision d'introduire une réduction temporaire d'1,50 rand par litre sur la taxe sur le carburant. Une mesure qui va sans doute installer une plus grande concurrence entre les détaillants de carburant. L'exécutif envisage ainsi de baisser les prix de l'essence pour espérer aider les consommateurs et freiner l'inflation dans le pays. A noter que cette réduction de la taxe sur les carburants en Afrique du Sud sera appliquée du mercredi 6 avril au mardi 31 mai 2022. La Fédération des employeurs de Zambie appelle le gouvernement à revoir les coûts de production à la baisse. Ses chefs d'entreprise estiment que les coûts de production constituent une menace pour les emplois existants. Selon les employeurs, le coût du carburant, qui est revu chaque mois en Zambie, représente des frais généraux pour les entreprises. Cette situation augmente les coûts opérationnels et rend difficile le paiement des salaires. Un rapport publié par le chapitre namibien de l'Internet Society fait savoir que 65% des femmes namibiennes utilisatrices des réseaux sociaux subissent des abus en ligne. Les victimes sont notamment des femmes politiques et des journalistes, des artistes et celles dans l'industrie de la beauté. Dans les détails, 53,5% des femmes subissent des abus en ligne parpétrés par des hommes, tandis que 11,3% subissent des violences parpétrées par des femmes. Par ailleurs, la Namibie n'est pas dotée de politiques et de lois spécifiques qui protègent les femmes et les filles sur Internet, notant auprès des responsables du chapitre namibien de l'Internet Society. Sous-titrage Société Radio-Canada ...